Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on vous parle du syndrome des jambes sans repos. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux syndrome des jambes sans repos ? C'est la question que je vais poser au docteur Éric Conofal. Éric Conofal, vous êtes spécialiste des troubles du sommeil, c'est quoi ? C'est en fin de compte un trouble qui survient le soir, on a un besoin incohercible de devoir bouger les jambes, ça passe transitoirement si on se lève, si on marche, ça s'aggrave si on se couche et ça nécessite le besoin de devoir marcher. On peut aujourd'hui intégrer ça comme une forme de continuum, à l'activité d'éveil de la journée et à l'activité du mouvement. On le retrouve très fréquemment, notamment chez les enfants hyperactifs, même chez les adultes hyperactifs, c'est-à-dire que le soir, au moment où finalement ils pourraient essayer de s'apaiser, leur corps leur demande de bouger encore plus, et notamment les jambes. Est-ce qu'on sait de quoi ça vient ? Oui, c'est un contrôle de la dopamine dans certains circuits, c'est-à-dire que c'est les circuits qui descendent, on appelle la voie diencéphalospinale, c'est-à-dire que c'est comme si notre cerveau nous envoyait un mouvement involontaire à produire. Et alors comment on fait pour s'en débarrasser ? On s'en débarsse difficilement parce qu'il faudra traiter l'endormissement, il faudra donner aux patients d'abord des conseils pour essayer d'atténuer les symptômes, et sinon effectivement il faut prendre le contrôle du dysfonctionnement grâce à des agonistes de la dopamine notamment. Comment on va faire pour prendre ce contrôle ? On va doser la dopamine ? On va essayer de comprendre ce qui se passe ? On ne la dosera pas, mais par contre on sait que sur des modèles animaux, il y a un dysfonctionnement de la dopamine dans certains circuits, donc on va essayer de donner quelque chose qui va permettre de restituer une boucle pour qu'on puisse ne pas avoir ces symptômes moteurs involontaires à produire. Comment ça se traduit physiquement ce symptôme ? C'est des démangeaisons ? C'est une envie répressive de marcher ? Alors oui, il y a les enfants décrits comme des fourmis dans les jambes. Alors ce n'est pas quand on est debout, c'est quand on va se reposer, c'est au repos. Il ne faut pas confondre avec le syndrome des jambes lourdes, où les gens nous disent finalement j'ai besoin de bouger, mais c'est lorsque je suis debout. Là c'est lorsque l'on se met couché ou assis. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le syndrome des jambes sans repos, et si ça vous touche, n'hésitez pas à consulter. Sous-titrage ST' 501